réalisé dans les bons plans, les trucs et astuces. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose d'assez incroyable avec toi, c'est... Les orties. Les orties, une plante que tout le monde déteste, tout simplement. Tout le monde déteste, tout le monde a déjà été piqué par des orties au moins une fois dans sa vie. Et pourtant, c'est une plante pleine de vertus. Donc, pour découvrir les vertus de l'ortie, on va avoir un panel assez large, puisqu'on va en manger, on va en boire, mais on va aussi s'en étaler sur le corps. Exactement. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est un super teaser. Ça commence très bien. Alors, déjà, s'il y avait une plante, certains disent, les naturopathes disent, que s'il y avait une plante à garder sur Terre, ce serait l'ortie. Elle est pleine de minéraux, pleine d'énergie. Je crois qu'on a même une liste. J'ai une liste, alors je vais essayer de la dire sans respirer, vous allez voir, c'est un vrai défi. Alors, une liste pour tous. Alors, il y a de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, du fer, du calcium, du magnésium, du potassium, du phosphore, de la lutte contre l'acné, contre les aftes, les gingivites, les angines, ça stimule le lait maternel, on va y revenir, et ça permet la repousse des cheveux. Donc, comment on va découvrir l'ortie aujourd'hui ? Comment on va découvrir ces vertus ? À travers quelles recettes ? Alors, je vais vous montrer trois recettes. La première, ça va être des glaçons au jus d'ortie. Donc, ce qui permet d'avoir un jus d'ortie simple tous les matins, tous les jours. Voilà, ça va donner un coup de boost, faire le plein de minéraux et d'énergie. Ok, ça c'est un. Et en plus, ça va être rafraîchissant. Et là, ce n'est pas du luxe en ce moment. Deuxième recette. Deuxième recette, on va découvrir le pesto d'ortie. Le pesto d'ortie, ça va être fait avec la pulpe d'ortie. Parce qu'ici, vous savez, on ne jette rien et on récupère tout et on transforme. Donc, on va pouvoir manger l'ortie avec des pâtes, du riz, de la salade ou autre. Tu vas faire notre cobaye comme d'habitude. Comme d'habitude, on va goûter ça. Et troisième. Et le troisième, c'est pour un soin beauté pour les cheveux. Et je vais vous montrer comment faire un masque hyper rapide. En général, avec ce qu'on a dans le placard, c'est très simple. Et vous allez pouvoir faire ce masque une fois par semaine pour vos cheveux. Alors, on est dehors de chez Mathilde Godeschon. On est en train de tourner des chroniques que vous allez retrouver sur lefiguro.fr. Vous pouvez déjà trouver toutes ces chroniques en tapant les bons plans de Mathilde. Il y a plein de choses à retrouver, comme comment faire son antifreeze maison, comment enlever une tâche sur un parquet ou sur un mur. Ou sur un vêtement. Ou sur un vêtement. Tous ces bons plans, c'est à retrouver sur lefiguro.fr. En attendant, on est ensemble pendant environ 30-45 minutes. Donc, vous n'hésitez pas. Vous tapez directement sur l'ordinateur puisqu'il y a écrit « participez à la discussion ». Donc, vous pouvez participer. Vous échangez avec nous. On a un téléphone. On peut voir vos commentaires. Si vous avez une idée, si vous trouvez ça bizarre de manger de l'ortie. Déjà, dites-nous si vous trouvez ça bizarre de manger de l'ortie. Si vous en avez déjà mangé. Oui, aussi. Si vous vous êtes fait piquer. Et on suivra vos commentaires. Et on va commencer tout de suite. Mathilde, je vais décrocher la caméra. Voilà. Et on va prendre les ustensiles sur la table. Et tu vas mettre tes écouteurs aussi. Je mets les écouteurs et c'est parti. Alors. Alors, je vous montre comment on fait des glaçons au jus d'ortie. Alors déjà. Alors déjà, l'intérêt du glaçon, Mathilde, dis-nous. L'intérêt du glaçon, c'est que c'est une méthode que j'ai trouvée très très rapide. Rapide à consommer. Qui se conserve bien. Parce que l'ortie, c'est comme beaucoup de plantes. Ça se conserve très très mal. Ça peut se conserver quelques jours au frigo, mais pas beaucoup plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Et le jus d'ortie, par la même occasion, ça se conserve mal. Donc, ce que je vais faire, c'est congeler mon jus d'ortie. Et comme ça, tous les matins, hop, petit glaçon dans un verre d'eau. Et c'est très rapide à consommer. Très simple. Et c'est facile à conserver. Alors, tout d'abord, on a nos orties. Alors, on va parler déjà de la récolte d'ortie. Donc, la saison est très large. C'est de... De décembre. De janvier à décembre, c'est ce qu'on dit. Pas tout à fait. C'est du printemps à l'automne. Donc, vous avez de quoi faire. Là, on est pile poil dans la saison. C'est très bien. Évitez les bords des routes et les jardins qui sont traités. Il faut éviter. Mais, en revanche, une petite balade en forêt, un dimanche, profitez-en pour faire le plein d'orties. Vous les prenez, vous les ramassez avec des gants, comme ça, des gants de jardinage. Une paire de ciseaux, c'est mieux. Et vous prenez les têtes. En fait, les têtes, ça va être les quatre premières feuilles de l'ortie. Ça va être plus goûtue, c'est mieux pour la saison. Voilà. Donc, j'ai mes orties. Je les ai rincées. Je les ai rincées à l'eau vinaigrée. C'est-à-dire que j'ai mis du vinaigre blanc, mais on peut mettre du vinaigre de cidre, dans de l'eau. Alors, on a une première question, Mathilde. On a une question, c'est Pierre qui nous dit. Est-ce que les orties piquent encore lorsqu'on les manipule après les avoir cuisinées ? Alors, non. Après les avoir cuisinées, non. Pour les cuisiner, oui, il faut faire attention. Moi, je les ai mises dans de l'eau. Donc, ça permet de rendre moins urticantes les orties. Mais il faut faire attention. Là, je sais qu'elles sont encore urticantes parce que je les ai récoltées ce matin. Et ça va encore un peu piquer, malgré le rinçage. Donc, il faut patienter un petit peu. N'hésitez pas à les récolter le matin et les cuisiner le soir. Vous les baignez dans l'eau et en fait, en les rinçant, en les faisant... Ça part tout seul ? Voilà. C'est plus urticant après. Et une fois mixées en plus, ou une fois cuites. Voilà, ce n'est plus urticant. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? Alors, dans un premier temps, on a récolté nos orties. On les a rincées, comme j'ai dit, à l'eau vinaigrée, etc. On va les mixer. On va les mixer. Pour ça, il faut un mixeur. Alors, pour ça, il faut un mixeur. Donc, on va tout mettre. Vous pouvez mettre la tige, vous pouvez mettre la feuille. Tout est bon. L'eau d'ortie, après, je la récupère pour le jardin. C'est super bien. Ça éloigne les pucerons. Voilà. Et on va rajouter un petit peu d'eau. À quoi ça sert ? C'est pour les congeler. C'est pour le jus d'ortie. On va faire du jus d'ortie, là. Donc, on a cette dose d'ortie. Et on va rajouter de l'eau. Tac. Voilà, l'équivalent d'un quart de bouteille. Et à présent, nous allons les mixer. J'espère que mon mixeur va mieux fonctionner cette fois. Ça ne sert à rien que je parle pendant. Eh bien, je pense que ça ressemble à quelque chose, là. Ça ressemble à un jus d'ortie. Ça ressemble à du jus d'ortie. C'est plutôt bon signe. Voilà. Bon, mon mixeur a fonctionné. Je suis très contente. Voilà. Donc là, nous avons notre jus d'ortie. Vous voyez, c'est quand même hyper simple. Le plus long, ça va être le rinçage de l'ortie pour que ce soit plus urtiquant. Voilà. Maintenant, je vais prendre un bol, un verre, et nous allons filtrer notre jus avec un chiffon. Le chiffon qui se trouve sur la table. Merci, Sacha. Un chiffon propre, évidemment. Et auquel... Il ne faut pas tenir trop à votre chiffon parce qu'il va être taché. Bon, avec du savon de Marseille, ça part, mais il peut y avoir quelques résidus. Alors, moi, Mathilde, j'ai une question. Oui. Est-ce que si tu filtres l'ortie, est-ce que l'eau, elle a déjà eu le temps de récupérer les propriétés de l'ortie ? Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'il faut la laisser un petit peu macérée ? En fait, vous pouvez aussi... L'eau, en fait, on va filtrer le jus pour que ce soit du jus et garder la pulpe. Donc, on va garder le... Je n'ai pas trop compris. Non, je voulais juste savoir s'il fallait laisser un petit peu l'eau macérée. Ah non, non, c'est bon. C'est bon. Avec le mixeur ? Le mixeur, c'est bon. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'on ne va pas cuire l'ortie. Donc, ça garde ses propriétés. Qui, je le rappelle, sont nombreuses. Voilà. Surtout urtiquantes. Urtiquantes quand ce n'est pas cuisiné. Voilà. Je le fais en deux. Oh, je vais pouvoir le faire en deux. Voilà. Notre jus d'ortie. Le chiffon. Alors, j'ai essayé avec filtre à café. Ça se déchire. Enfin, voilà, la meilleure méthode encore, c'est celle du chiffon avec un torchon propre, avec des mains propres. Et c'est bon. Voilà. Donc là, j'en ai fait en petite quantité. Vous pouvez évidemment faire en plus grande quantité, mais ça va déjà me faire l'équivalent de six glaçons. Donc, pour presque une semaine. Si je compte bien. Si tu prends un glaçon par jour. Voilà. Pour avoir un jus. Donc, ça serait, entre guillemets, une détox d'une semaine de jus d'ortie. C'est ça. Vous voyez, c'est très rapide. Pendant que, Mathilde, tu vas mettre ça dans un bac à glaçons. Alors, je prends mon bac à glaçons. Je prends un entonnoir aussi pour que ce soit plus facile. Hop. Alors, je vais mettre, je pense que ce qui est plus simple, c'est que je mets mon jus dans un verre. Voilà. Je vais le transvaser. Hop. Et là, en fait, la manipulation est technique. et astucieuse. Je mets mon jus dans le bac à glaçons. Voilà, pour la bonne quantité. Ouh, c'est ricrac. C'est trop. Ça, c'est bien. Hop. Hop. Et je le répète, ça fait... Ouh là là ! Ouh là, ça va déborder. Ah non. Je le répète, ça fait une super cure anti-coup de fatigue. Et avec la chaleur et tout, Dieu sait qu'on en a des coups de fatigue. L'après-midi, c'est compliqué. Donc, voilà, ça vous fait un coup de boost pour la journée. Alors, maintenant, la difficulté, ça va être de transporter le bac à glaçons dans le réfrigérateur. Et demain, on va pouvoir déguster notre jus de glaçons. Alors, pendant que tu mets ça directement au réfrigérateur, Mathilde, je me permets de dire aux personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous n'êtes pas au courant, on est en train de faire un live bon plan sur les trucs et astuces, les orties, tout ce qu'on peut faire avec les orties, puisque les orties, c'est plein de vitamine A, de phosphore, de vitamine B, de vitamine C, de fer, de calcium, de magnésium, de potassium. J'ai la fiche, évidemment, Mathilde. Et donc, Mathilde, qui est journaliste et qui fait les bons plans sur lefiguro.fr, vous donne tous les trucs et astuces pour vous booster avec de l'ortie. Et voilà, nos glaçons sont prêts. Voilà, comme quoi, c'est très rapide. J'ai une machine magique pour les faire. Un freezer, formidable freezer. Alors, voilà, avec ces glaçons, Sacha, tu vas pouvoir goûter notre super recette. T'es content, Sacha ? De faire le cobaye ? D'abord, je vais goûter, ensuite on verra. Alors, voilà, vous avez ces glaçons comme ça. Bon, là, je les ai mis dans des moules à cannelet. Tac ! Et voilà, avec un petit peu d'eau. Donc, ça peut se conserver en même temps ? Ça se conserve une semaine. Bon, là, vous faites pour la semaine, c'est bien. Pas trop, pas trop, je ne vais pas tout... Bah si, tu vas tout boire ! Ça fait faire le... Ça va te donner plein d'énergie pour le reste de ta semaine. Là, il faut attendre... Et en plus, ça se dissout assez rapidement, vous voyez, il y a déjà... Donc, on peut même le mettre dans un... Comme une tisane. On peut le mettre, oui, même avec une tisane, on peut boire le matin ou dans le thé ? Dans le... Oui, dans le thé. Il faut voir qu'est-ce que ça donne Il faut voir si l'assemblage est bien. Alors, ça a châts la tienne. Ok. Vas-y. Je te prends la caméra. On va goûter le petit glaçon d'ortie. Eh bien, c'est herbacé. Eh bien, ça... Tout simplement. C'est herbacé, je sens bien, c'est plein de... C'est plein de sposphore. Ah oui, tu le sens, le phosphore. Tout de suite. Alors... Tout de suite. Alors, voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez pouvoir la faire chez vous. Vous voyez, c'est vraiment simple, très rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la conservation, sur tout ce que vous voulez, sur le matériel. Moi, j'utilise, voilà, mixeur, bol, verre, bac à glaçons et on est bon. Et torchon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, nous allons passer au pesto d'ortie parce qu'on récupère tout. ici. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, dans le torchon, j'ai ma pulpe d'ortie. Alors là, j'en ai fait pour une petite quantité pour vous montrer. J'ai ma pulpe d'ortie. Vous voyez ? Donc, avec cette pulpe, on va pouvoir faire quelque chose quand même. C'est dommage de la gâcher. Tu es d'accord, Sacha ? Oui, oui, complètement. Moi, j'aurais mis éventuellement dans le compost, mais si on peut le manger... On peut le mettre dans le compost, pas dans le lombricomposteur parce que l'ortie est vermifuge, donc ça éloigne les verres, mais on peut le mettre dans le compost. Voilà. Alors, nous avons notre pesto d'ortie, nous avons notre pulpe d'ortie que je vais mettre dans un bol. Alors, pour faire le pesto, c'est la recette de pesto traditionnel, enfin, ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination. Moi, j'ai choisi de faire pulpe d'ortie, de l'ail, une gousse d'ail, du citron et de l'huile d'olive. Et je n'ai pas besoin de plus pour que ce soit savoureux. Tu n'aimes pas de pignons ? Non, mais on peut en mettre, effectivement. Moi, j'ai choisi une recette... Ça reste les bons plans, donc j'ai choisi une recette économique parce que les pignons, voilà, ça coûte un peu cher, mais bien sûr que vous pouvez rajouter des pignons, ça sera très bon aussi. Alors, nous avons notre pulpe d'ortie. Maintenant, on va prendre la gousse d'ail. Voilà, je la cherchais. Elle est trop petite pour qu'on la voit. Et on va découper la gousse d'ail. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de... Voilà, tout le monde sait comment découper une gousse d'ail. Hop. Donc, à côté, on est encore en train de faire tromper de l'ortie puisque ce n'est pas fini. On va encore découvrir d'autres choses. Après, on va faire... Ce n'est pas un champon, on va faire un après-champon. Le masque pour les cheveux. Mais en fait, le masque pour les cheveux, on va se servir de l'ortie sèche qui est utilisé, en fait, qui est récupéré en faisant sécher de l'ortie au soleil, tout simplement. Il y a de l'ortie fraîche qu'on fait sécher. Et ensuite, on pilone et puis ça fait de l'ortie sèche. On peut s'en faire des tisanes, on peut s'en faire un masque, justement, de la poudre, on peut la rajouter au shampoing. Ça renforce les cheveux et ça permet de faire repousser aussi les cheveux, d'accélérer la pousse. Donc, c'est vraiment un produit... Et de réguler le sébum. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est tout à fait ça, de réguler le sébum. Donc, c'est très bien... Oula, je... C'est très bien pour les cheveux gras, en fait. L'ortie, c'est... quand on fait un masque, de ne pas utiliser l'ortie quand on a les cheveux secs, mais c'est très, très bien pour les cheveux gras. Comme ça régule le sébum, ça le disperse sur toute la longueur du cheveu et au lieu d'avoir les racines grasses et les pointes sèches, ça permet d'avoir... d'équilibrer un peu toute la longueur du cheveu. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes sur la recette du pesto. On verra pour le masque pour les cheveux après. Voilà, j'ai découpé ma gousse d'ail que je vais mettre dans le mixeur. Hop ! On va prendre une cuillère à café... Évidemment, je... Ah, bon. On va prendre une cuillère à café d'huile d'olive. Qui se trouve juste ici. Merci, Sacha. Quel bon duo. Sacha, t'es mon sauveur, là, souvent. Alors, on va mettre trois cuillères à café d'huile d'olive. Une, deux, trois. Voilà. On va rajouter la pulpe d'ortie. Hop ! Et en attendant, notre glaçon a fondu. Et en attendant, tu vas pouvoir boire la mixture. Ce n'est pas une mixture, d'ailleurs. C'est plus galère. Notre pesto, quelle tête il a ? On est bien, niveau huile. On est bien. L'huile est dans le fond. C'est un gros mixeur aussi pour une petite dose de pesto. Hop ! Bon. Je ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas très bien de montrer ça à la télévision. Il faut le débrancher, votre mixeur, si vous faites ça. Ok. C'est bon. Eh bien, ça commence à ressembler à un pesto, Mathilde. Ça ressemble à... Voilà. Ça commence à ressembler à un pesto. Maintenant, on va... Oula. C'est toujours galère avec les mixeurs. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. En tout cas, si vous avez de mauvaises expériences avec les mixeurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Le mieux, c'est d'utiliser des petits mixeurs, des mixeurs des poches. Oui, c'est vrai. J'en avais un avant, mais... Bon. Nous avons toujours des gros morceaux d'ail, mais... Mais de toute manière, nous avons déjà un pot de pesto qui a été préparé au préalable. C'est un pesto qui ne se conserve pas très longtemps. Trois jours, vous le conservez. L'idéal, c'est quand même de le consommer immédiatement. Mais vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Moi, j'en avais fait un d'avance. Le mieux, c'est de faire son jus d'ortie et avec les restes de tout de suite consommer le pesto d'ortie dans le fruit. vous faites un petit apéro à côté. Alors, le pesto, vous allez pouvoir le consommer avec des pâtes. Voilà, des pâtes comme un pesto classique ou comme une tapenade. Alors, montre-nous à quoi ça ressemble la caméra. Ça ressemble à ça. Alors, si vous le conservez, si vous le mettez dans un pot, n'hésitez pas à verser pas mal d'huile d'olive dessus pour que ça se conserve mieux. Et voilà. Et bien, on va passer tout de suite au massage. Tu ne goûtes pas, toi ? Pas tout de suite le pesto à laille. Bon, moi, je le goûte parce qu'il me donne envie. Il y a des bons morceaux d'ail devant. Alors, effectivement, une gousse, pas plus. Vraiment, c'est le maximum. Mais on sent bien qu'en mangeant ce pesto que c'est plein d'énergie et ça peut vraiment remplacer un pesto normal, une tapenade avec une petite tartine de pain. C'est original. C'est original. Tu as cuisiné de l'ortie. Oui, c'est très goûtu. Ça a vraiment le goût d'herbe. Mais en fait, agrémenté au reste, c'est très léger dans un jus, agrémenté avec du citron. Oui, je ne l'ai pas dit ça. Et je rajoute du citron dans mon pesto. Je l'ai dit ? Je crois que tu me l'avais dit. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Donc, on rajoute du citron et ensuite, on va le mettre dans un pot en verre propre ou le consommer immédiatement. Voilà. Et moi, je vais me faire des pâtes au pesto d'ortie ce soir. Et enfin, on va passer à la dernière étape de l'ortie. Cette fois, c'est les vertus pour la peau, les cheveux. Alors, la peau, oui, effectivement, mais je ne vais pas vous montrer ça. Pas cette fois. Les cheveux. Les cheveux. Mais la peau, effectivement, avec de la poudre d'ortie, vous faites des masques pour le visage qui sont vraiment bien et qui sont anti-âge. Alors, en premier temps, c'est quoi la poudre d'ortie ? Tu en as là ? Alors, la poudre d'ortie, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc ça, en fait, ça s'achète. Ça s'achète ou tout de fait. Ou ça se fait. Ça s'achète dans les magasins. Alors, je vous avoue, je l'ai acheté. Je n'ai pas eu le temps de la faire moi-même parce qu'il faut laisser sécher, etc. Mais je l'ai acheté. Ça s'achète dans les magasins bio sur Internet. Mais c'est aussi très simple de la faire en poudre, sauf qu'il faut juste attendre que ça sèche. Mais en ce moment, c'est vrai que avec ces chaleurs, on peut... On tapisse en fait juste par exemple cette table. On la tapisse d'ortie fraîche et on va laisser sécher pendant plusieurs jours l'ortie. Puis, on va prendre cette ortie, regrouper tout dans un bol et pilonner jusqu'à obtenir ou dans un moulin, dans un moulin à café, par exemple, et pilonner jusqu'à obtenir une poudre. Voilà. Alors, je vous montre. Oui. Tu vas tester, Sacha, le masque pour les cheveux ? Pareil, pas tout de suite. Pas tout de suite. T'attends la prochaine fois ? Voilà. Ou peut-être ce soir. Oui, d'accord. Je vais pas arriver au bureau avec des cheveux verts. Oui, parce qu'effectivement, t'as les cheveux verts après. Alors, pour ce masque, ce masque, je le rappelle, c'est bien pour la repousse des cheveux. Alors, c'est bien pour les cheveux gras parce que ça équilibre le sébum à éviter si vous avez les cheveux secs. Si vous avez les cheveux secs, en fait, vous avez juste à utiliser toute la recette que je vais donner sans la poudre d'ortie. Voilà. Donc, pour ce masque pour les cheveux, nous allons prendre un oeuf, un jaune d'oeuf. Attention, c'est très important. Pas le blanc, parce que le blanc, si vous mettez du blanc sur la tête et que vous prenez une douche après d'eau chaude, eh bien, ça fait une omelette. Voilà. Donc, on fait bien attention au blanc, à ne pas mettre de blanc dans notre recette de masque pour les cheveux. Voilà. Et ça, on va mettre au compost, la coquille. Ensuite, ensuite, nous allons prendre du miel. Alors là, pareil, je ne pensais pas qu'on allait utiliser si rapidement autant de cuillères. Alors, là, pareil, une cuillère, bon, je fais avec une fournette, mais c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Voilà. Vous remarquerez que c'est le miel du Figaro. Parce qu'on a les mêmes corpos sur la recette. Le Figaro a des ruches sur son toit. Hop. Donc, nous avons un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de miel et nous allons prendre une cuillère à soupe de... C'est un peu compliqué encore une fois avec la fourchette. On dose, on sait à peu près. On mélange le tout. Donc là, évidemment, ces quantités, c'est bien pour ma longueur. Si vous avez des cheveux plus longs, vous en mettez moins. Si vous avez des cheveux plus courts, vous pouvez... Si vous avez des cheveux plus longs, vous en mettez plus. Si vous avez des cheveux plus courts, vous pouvez mettre un peu moins d'huile et de miel. Donc voilà. Bon, si vous avez des cheveux secs, arrêtez-vous là. Et ça fait un super masque pour les cheveux. Je le répète, jaune d'œuf, miel et huile d'olive. Si vous avez les cheveux gras ou à tendance grasse, ajoutez une cuillère à café. Bon. C'est juste ici. Non, non, c'est là. Ouais. Attends, j'avais pris ça pour les rincer. Voilà. Une cuillère à café... Oui, mais il faut que je sèche. Pardon. Une cuillère à café d'ortie. D'ortie en poudre. Et voilà. Alors, attention, c'est comme la farine. On s'en met partout avec la poudre d'ortie. Et on mélange. Vous allez voir la consistance et beaucoup plus épaisse qu'un masque traditionnel. Et ça, c'est un super avantage parce que ça ne dégoulinera pas quand vous l'appliquerez. Donc ça, c'est bien. Et vous pouvez le laisser poser et faire plein d'autres activités après. Enfin, pendant surtout. Moi, je le laisse poser au moins une heure. Donc c'est quand même un moment où j'ai du temps, un temps privilégié pour le bien-être, pour le repos, le week-end de préférence. Donc quand j'ai une heure devant moi, je sais que je peux me faire un masque pour les cheveux. Ensuite, je vais sous la douche. Je me lave les cheveux avec un shampoing classique. Et puis, c'est réglé. À faire une fois toutes les semaines ? À faire aussi souvent qu'on peut, en vrai. Donc je sais que ça ne prend pas forcément ça prend du temps donc on peut ne pas pouvoir le faire toutes les semaines. Personnellement, je le fais une fois toutes les deux semaines et ça me convient très bien. Voilà. Bon, Sacha, tu vas tout tester. Voilà, maintenant, on va prendre du temps pour tester toutes ces recettes. Merci Mathilde. Me dire à tout. Voilà, on va continuer à boire de l'ortie, manger de l'ortie, se mettre de l'ortie dans les cheveux. Toutes ces recettes, de toute façon, on les retrouve sur lefigaro.fr également en chronique. C'est ça. Et sur la page Facebook, le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook, le comptoir de la débrouille. Où il y a tous les trucs et astuces. Voilà, on est maintenant 15 000 abonnés et on s'échange plein de bons plans. Si vous avez un problème de canalisation, un évier bouché, vous demandez... Pardon. Vous demandez à Mathilde ou à la communauté des 15 000 membres sur le comptoir de la débrouille et ils vous répondent. Alors là, on a tourné trois chroniques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va trouver pendant les trois prochaines semaines puisqu'on va les diffuser tranquillement ? Alors, la première chronique qu'on va publier, ça va être comment faire un spray anti-moustique parce qu'en ce moment, on en a bien besoin. Première chose. La deuxième. Ensuite, on va passer à une touche un peu plus gourmande. Ça va être la pâte à tartiner qui ressemble à... À de la marque qu'on connaît. Mais ce n'est pas... Mais elle est très, très bonne comme pâte à tartiner. Je l'ai goûtée ce matin. Et le troisième, ça va être... Ça va être... Ça va être une capsule de l'ortie. Une capsule de l'ortie. Tout à fait. Merci d'avoir suivi ce live. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve sur le Figaro pour d'autres vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada